Nous sommes à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Les forces armées viennent de reprendre la partie est de la ville, aux djihadistes de Daesh. Mossoul, la capitale autoproclamée de l'Etat islamique. Tout un symbole. Partout, des habitants qui semblent soulagés. Le général Abdelghani al-Assadi s'avoure en libérateur. Laissez-le passer, laissez-le passer. Avec plaisir. Quand ce quartier a-t-il été libéré ? Il y a cinq jours et vous pouvez voir comment la population reçoit nos soldats. Ils nous accueillent avec le sourire, avec des saluts et de la joie. Donne-moi une cigarette. Vous savez, quand on est reçu avec le sourire d'un enfant, avec son innocence, on ne peut pas être plus heureux que ça. C'est pour ça que je vais m'en fumer une. Daesh a régné sur Mossoul pendant plus de deux ans, avec aux commandes le chef de l'organisation, Abou Bakar al-Baghdadi. Ici, il a fait régner la terreur, sans même avoir à se montrer, secret, invisible, insaisissable. En revanche, il a laissé son empreinte partout. Dans cette maison se trouvait l'un des QG de son organisation. C'est quoi ce livre ? Un livre de Daesh ? Oui, regardez, c'est leur drapeau. Ses partisans disent qu'Al-Baghdadi est un érudit, qu'il connaît parfaitement le Coran. Un érudit, mon oeil. Il altère les textes coraniques et les préceptes de l'islam. L'islam ne cautionne pas ce type de principe. L'islam dit non à la violence, non à la haine. Ils ont tout falsifié. Qui est cet homme qui terrorise le monde entier ? Cet homme que personne ne connaissait il y a à peine trois ans. Cet homme à l'origine des attentats de Paris, de Nice, de Bruxelles ou encore de Berlin. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Nous prêtons allégeance au commandeur des croyants, Abou Bakar al-Baghdadi. Amidi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de l'hypercachère en 2015. Kermich et Petit Jean, les assassins du curé de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet dernier. Ils ont tué en son nom. Nous sommes partis sur les traces de celui qui est devenu le nouveau Ben Laden, en plus sanguinaire. Al-Baghdadi a surpassé l'architecte du 11 septembre en se dotant d'un vaste territoire et d'une armée qui a compté jusqu'à 50 000 hommes. Une enquête sous haute tension, notre équipe a été menacée. L'homme au téléphone m'a dit qu'il pouvait nous tuer à tout moment. Et avec le numéro de ma voiture, ils peuvent m'attraper en bas de chez moi. Il est dangereux de poser trop de questions sur celui qui cherche à rester invisible. Même ses soldats le surnomment Al-Shaba, le fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada